Ce qui va changer évidemment pour les Saint-Quantinois, ce sont les rythmes de collecte et les fréquences de collecte. Je prends l'exemple par exemple des ordures ménagères. Effectivement, aujourd'hui en pavillonnaire, on passait deux fois par semaine. À l'avenir, en 2021, on ne passera plus qu'une fois par semaine. On est dans le cadre de la loi de transition énergétique de 2015. Et cette loi impose aux collectivités de réduire de 50% le volume de déchets admis en site de stockage d'ici 2025. On est en 2020, bientôt 2021, et notre nouveau marché démarre en 2021. 2025, c'est demain. Donc 50% de réduction, c'est une contrainte forte. On a fait le choix à Saint-Quantin-en-Yvelines de transformer cette contrainte en enjeu, un enjeu environnemental. Depuis qu'on a commencé à communiquer sur les nouveaux marchés, il y a beaucoup de mains qui se lèvent et de gens qui nous disent « Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est aberrant, on n'y arrivera jamais, ce n'est pas possible. » Alors voilà, effectivement, la première démarche de Saint-Quantin a été celle de dire « Il faut qu'on impulse cette dynamique de changement, de fondement de nos pensées pour arriver à produire moins. » Si on collecte différemment, on va forcément obliger les Saint-Quantinois à raisonner peut-être différemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !